Bonjour, bienvenue dans notre univers. Nous sommes en train de réaliser notre rêve, faire un tour d'Europe en camping-car en famille. Nous sommes Jennifer, Alexis, Maxence, Adriane et notre fidèle compagnon Toupie. On vous invite à suivre nos aventures en vous abonnant à notre chaîne. Donc vous allez découvrir dans cette vidéo notre départ de la France direction l'Espagne. Et j'en profiterai aussi pour vous expliquer comment on en est arrivé là, quelles ont été notre réflexions et qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir partir, faire un tour d'Europe en camping-car en famille. Bon, ça fait plaisir aujourd'hui au changement de décor. On est sur la côte atlantique. On a rejoint mon frère à Anglet, juste à côté de Osgore. On en a profité, on a laissé les enfants mon frère. On va chercher, on va trouver une place à l'air de Corpoca qui se trouve pas très loin de l'océan. C'est pareil qu'on entend les vagues la nuit quoi. C'est cool ça. Et voilà, on arrive sur l'air. Il y a déjà des surfers, le petit van qui va bien. J'adore cette ambiance. J'adore cette ambiance. Alors, combien ça coûte ? 13 euros et quelques. On fera un petit bilan de la partie France qu'on a passé avant d'aller au Portugal. Combien ça nous a coûté les airs, la nourriture, l'essence, tout ça. Oh punaise, il y a les moustiques encore. De toute façon, ouais. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, on est sur une plage d'Anglettes à côté de Berris. Il y a vraiment beaucoup de vagues. Ça me rappelle trop mon enfance quand je jouais dans les vagues et tout. Les enfants, c'est la première fois qu'ils vont à l'océan. Ils s'éclatent dans les vagues avec leur tonton, c'est génial. Là, je sens vraiment le départ du grand voyage, le départ vraiment de la liberté. On attend depuis des années là, depuis 2019, on travaille là-dessus. C'est énorme de pouvoir le faire maintenant. Prise de conscience en 2019 et on est en 2023. Il a fallu 4 ans et pendant 4 ans, on n'a pas arrêté. Tu te rends compte qu'en fait, si tu fais des actions sur un seul objectif pendant plusieurs années, forcément, tu y arrives. Mais le plus dur, c'est de passer par pied. Et en fait, il faut se concentrer sur un truc. Si vous vous concentrez vraiment sur vos objectifs de plus tard, franchement, ça n'avance pas. Il y aura des périodes longues, où ça stagne. Il y a des périodes où vraiment ça avance bien, ça récompense les efforts. Et là, aujourd'hui, je ressens vraiment les efforts récompensés. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben, réveil au bord de l'océan. Bon, le spot est cool. Un peu bruyant le soir, mais c'est surtout qu'on a passé une très mauvaise nuit. On a très peu dormi cette nuit. Mais bon, aujourd'hui, on va rester cool. Ce matin, on part en marché avec les vélos. On est à 7 minutes. On est resté en air payante. Comme ça, on pourra vider l'eau, les toilettes, remplir tout ça. Et en plus, on pourra charger les batteries des ordis, de tout ce qu'on a besoin. Demain, direction les îles Cies. Bon, ben, ça y est, j'ai pris des biais pour aller sur les îles Cies. Ah, la galère. Pour me faire comprendre et tout. J'ai oublié de prendre Google Traduction, parler en français. Ça me traduit en espagnol pour les chars écoutés. À la fin, on a parlé un peu en anglais parce que, bon, je comprends quelques phrases, mais pas simple quand même. Mais bon, super sympa. Elle m'a tout expliqué. Départ 11h30. Retour 17h30. Il y a une petite idée, mais c'est en espagnol. On ne va rien comprendre. Donc, elle m'a conseillé de le faire à pied. C'est super simple. Ben, en libre, quoi. Il y a quatre balades. Il y a plein de plages. Je pense que ça va être sympa. À voir. Donc, c'est encore moi. On va aller repérer l'embarcation. Parce qu'on a embarqué à 11h30. Il faut y aller dix minutes avant. Connaissons les beaux lieux. Surtout qu'on ne va pas chercher le dernier moment. Voilà. On va certainement pas être en avance dans le timing. Et si, en plus, on doit chercher l'embarcation et qu'on ne la trouve pas, ils vont partir sans nous, c'est sûr. Donc, on va aller voir l'embarcation, voir où c'est. Comme ça, on est tranquille. C'est bon, c'est là ? C'est repéré. C'est repéré, ok. Numéro 4, 6S. On est bon. Très chouette, hein ? Bon, alors, du coup, on est à Vigo depuis deux jours. Et là, en fait, on a besoin de se ravitailler en eau, de faire la vidange et de vider les toilettes. Donc, on cherche, depuis hier, une... On cherchait, en fait, une aire de camping-car. Donc, il n'y en a pas beaucoup par là. C'est un peu compliqué. À côté de Vigo, il y en a deux, quoi. Et comme demain, on a la sortie bateau, on voulait trouver une aire qui ne soit pas très loin pour qu'on puisse se rendre au port en vélo. sauf que l'air n'était pas terrible du tout. Donc là, on se retrouve à aller voir, du coup, une autre aire de camping-car. Donc, j'espère que cette fois, ce sera bon. Elle a l'air un peu plus sympa, mais elle est un peu plus excentrée. On va voir. Parce que cette aire-là, elle était vraiment en plein gagnard, avec une grosse maricade, des barbelés et tout, et on a arrêté une cuisson. C'est vraiment pas accueillant. En plus, il fallait appeler un espagnol pour qu'il nous ouvre. Alors, on entend dire que déjà, en présentiel, c'est compliqué la langue. Alors, au téléphone, c'est... Et franchement, pour dix minutes plus loin, il ne faut pas se priver. C'est une aire à nature, il y a les douches, il y a tout. 5 euros la nuit. Je trouve qu'en France, c'est 13 euros. Sans électricité. Impeccable ! Voilà, espérons jusqu'à la place, quoi. Ça fait plaisir, là. On est sur une aire de camping-cars, sur un terrain privé d'un certain Oscar. Vraiment super sympa. On est vraiment bien calé. On domine un peu la ville. Il y a des châtaigniers. Il y a des barbecues. Des tables. Franchement, on est calé à l'ombre. Papa, je t'ai pris un peu plus. C'est vraiment pas cher. 5 euros l'électricité. Il y a même des douches. Trop agréable. Allez, donne-nous un petit peu ton exploit du matin. Comme d'habitude. On est tellement overbookés dans nos vies qu'on oublie l'essentiel. Le départ a été prévu à 11h. Moi, je pensais que c'était 11h30. Donc, on arrive là, plus de bateau. Heureusement qu'il y a un deuxième départ à 12h30. Et qu'on est hors saison parce qu'on est partis en voyage. Et là, on serait un peu en mode juillet. Loupé. Donc, ça m'a bien énervé. En plus, on s'est speedé à se garer. On aimait faire un sprint en vélo et tout ça. Griller des feux rouges et j'en passe. Pour arriver là, il n'y a pas de bateau. C'est la quête, sérieux. Je crois qu'il faut que... Des fois, j'arrive à faire le vide dans ma tête. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a à faire. Je m'éparpille, des fois. C'est laробie. Je m'éparpille. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Lagon, île, île, calme, tout ça. Et de l'autre côté, l'océan, plus agité, etc. C'est top ! Bon par contre là il est 13h passée, on a super faim. Donc ta priorité c'est d'aller manger un petit truc dans un restaurant. Et après on découvrira l'île un petit peu plus en détail. C'est parti ! Voilà, on fait le tour de l'île Siesse, des îles Siesse, franchement c'est vraiment magnifique. Ça fait un bon petit dépaysement de la ville de Vigo, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde là-bas. Donc c'est top, petite balade digestive, ensuite les enfants ils iront se baigner parce qu'ils ne les attendent que ça. Donc franchement là on est bien implanté dans le tour d'Europe, là c'est parti. On s'est donné une année pour faire le tour d'Europe, on ne se met pas la pression, on reste le temps qu'on veut dans les pays. Si ça nous plaît on reste, si ça nous plaît pas on part. En principe on n'est pas non plus du genre à rester trop de temps au même endroit, on aime bien bouger. Donc ça fait trois jours qu'on est à Vigo et aux alentours. Bah là on songe déjà à partir dans deux ou trois jours. Bon voilà on est en Espagne et puis c'est le Portugal. Par contre là je pense qu'on prendra vachement plus du temps. Parce que c'est vraiment un pays qu'on a envie de découvrir, donc on ira un peu dans les profondeurs, enfin pas que le littoral, on ira vraiment dans les terres et tout. Et puis après on continuera notre route vers le centre de l'Europe. Parallèle de ça on ne fait pas rien, on met en place des business internet pour gagner de l'argent et justement pour pouvoir profiter à fond. Donc là ça démarre bien, moi j'ai attaqué une formation, ça fait déjà maintenant quatre mois. Et je suis dans une agence de marketing en ligne et je pense que c'est énorme l'énergie, les possibilités qu'il y a. Voilà. Bon bah je vais arrêter cette séquence là, je vais reprendre la balade avec les enfants et puis après go pour la baignade. Bon bah voilà, nous terminons notre session Espagne pour le moment. Donc là on va prendre la route direction le Portugal et ensuite on reviendra sur l'Espagne vers le centre, Madrid, tout ça et puis la côte sud. On a hâte de découvrir ça et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada